C'est bon, on est parti ? Eh bien, bienvenue à vous, ça y est, ça démarre. C'est la conférence Thérapie vidéoludique. Une conférence, vous allez le voir, avec des invités qui sont aussi nos partenaires pour cet événement, mais ils se présenteront. Et surtout, une conférence qu'on a voulu un peu pour défricher ces terrains jeux vidéo et santé, parce que c'est la première édition de cet événement jeux vidéo et santé à la Cité des Sciences. Et donc, le but un peu, c'est de défricher un peu en forme d'entonnoir. On va commencer de façon très générale. On va avoir un fil conducteur, c'est Catherine Roland, dont on a enregistré des interviews. Il va y avoir des pastilles, et puis je laisserai nos invités, que je rejoins tout de suite, commenter et discuter entre eux. Voilà, bienvenue à vous. Eh bien, en régie, on peut lancer la présentation de Catherine Roland, et puis après, on passera en plateau. Voilà, c'est parti. Ça y est, ça démarre. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Roland, je suis chef de projet au sein de la chaire Sciences et jeux vidéo, hébergée par l'École Polytechnique avec le mécénat d'Ubisoft. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ça fait bien 13 ans maintenant que je travaille dans l'utilisation du jeu vidéo, dans d'autres cadres que le cadre purement ludique. Je fais des jeux aussi, mais c'est aussi cette application du jeu vidéo hors cadre purement ludique qui m'intéresse. Au sein de la chaire, notre volonté, c'est justement d'apporter de l'éclairage sur ce qu'est le jeu vidéo, comment il peut interagir, en fait, comment il peut solliciter différents types de sciences, et comment les sciences peuvent aussi alimenter le jeu vidéo. Donc, essayer d'apporter une visibilité sur ce qu'est le jeu vidéo et ce qu'il peut devenir. Et toute cette partie d'apporter de la lisibilité sur les utilisations possibles du jeu vidéo fait partie des missions qu'on souhaite mener. Voilà, donc c'était Catherine Roland qui sera avec nous par vidéo interposée, grâce au miracle de la technologie. Et on continue avec Stéphanie qui est avec nous cette fois-ci en plateau. Bonjour à tous. Oui, du coup, moi je m'appelle Stéphanie et je suis la fondatrice d'Elpi. Chez Elpi, nous, on est créateur de solutions ludiques pour les plus fragiles. Et notre première innovation, qui est une innovation de lien social, c'est un jeu qui s'appelle donc Elpi. Et c'est un party game auquel on joue ensemble et en coopération entre un aidant et son proche fragilisé, soit par la maladie, soit par la perte d'autonomie. Et donc, qui dit party game, dit plusieurs mini-jeux embarqués dans notre solution. Et on a vraiment axé sur le plaisir de jouer ensemble pour se stimuler, justement. Et on va en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard. Ensuite, Guillaume Bouillet. Vous avez tous des micros. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Evry Paris-Saclay. Et nous sommes une équipe de recherche en réalité virtuelle, réalité augmentée et interaction humain-machine. On applique nos travaux à différents domaines, dont la santé, et en particulier à la rééducation motrice. On utilise le jeu vidéo pour proposer des expériences de rééducation plus ludiques, plus motivantes, qui permettent de supporter la difficulté de cette rééducation motrice. Le deuxième, Guillaume, parce que c'est très bien d'avoir deux Guillaumes dans une conférence. Bonjour. Du coup, dans la continuité du premier Guillaume, moi, j'ai fait une thèse en sciences du mouvement humain. Et suite à ça, je suis l'un des associés fondateurs de la société Naturalpad, chez qui on fait des jeux vidéo de rééducation fonctionnelle. Donc, moi, j'ai fait historiquement ma thèse avec un gériatre, donc plutôt avec ces personnes âgées. Mais aujourd'hui, on équipe des établissements aussi bien dans le sanitaire que dans le médico-social et sur différents profils, aussi en neurologie, en polypathologie. Et comme on est trois jeunes chercheurs à la création de cette première société, on a continué à avoir des projets de recherche, notamment sur tout ce qui est rythme en santé. Et donc, je suis aussi le président d'une deuxième société qui a été créée l'été dernier, suite à un projet européen et à différentes maturations, et qui s'appelle Beatles. Eh bien, merci. Et puis, le dernier invité, Pierre-Alain. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre-Alain Gaille. Moi, je suis le gérant et cofondateur de Dowino. Dowino, c'est un studio de création de Serious Game Impact Social. C'est-à-dire des jeux vidéo qui vont au-delà du jeu, comme le disait Catherine Roland tout à l'heure, sur des sujets d'impact sociétal et social, c'est-à-dire aussi bien l'environnement que le handicap, que la santé. Et donc, notamment la partie santé publique. Et donc, on travaille sur plein de projets divers et variés, que ce soit sur l'aspect formation des professionnels de santé, sur un aspect éducation thérapeutique, par exemple, ou encore dans le suivi du parcours patient, l'observance, etc. Il y a plein d'usages créés ou à venir, dont on va parler tout de suite, je crois. On a fait le tour de la présentation de nos invités. Merci beaucoup à vous, de votre disponibilité, et de participer à cette conférence. On va lancer tout de suite le premier sujet de conversation. Je vous ai dit, on est un peu là pour défricher. On va parler notamment des enjeux avec Catherine, tout de suite, et puis après, je vous laisserai discuter entre vous des enjeux du jeu vidéo pour notre santé. C'est la vidéo 01 qu'on va lancer. L'équipe de Daphné Bavellier à l'Université de Genève travaille depuis une vingtaine d'années sur l'impact des jeux sur les joueurs, et plus particulièrement sur les joueurs de jeux de type action, jeux d'action à la première personne. Et ces équipes, donc l'équipe de Daphné Bavellier, a pu montrer l'impact positif de la pratique de jeux d'action, de tels jeux, sur les joueurs, notamment dans le domaine de l'attention, et sur la capacité à tenir des tâches multiples, réellement multiples. Ce qui est important quand on voit de tels résultats, c'est qu'on voit qu'il y a un impact positif du jeu vidéo sur l'entraînement cognitif, mais également sur l'entraînement visuel. L'objet maintenant, c'est de voir comment on peut construire, développer, concevoir des expériences, des jeux qui seront adaptés à la cible qui en a besoin et à son contexte d'usage. C'est ça les enjeux de l'utilisation des jeux en thérapeutique. Alors, pour vous, on va laisser Stéphanie commencer à parler, c'est quoi l'enjeu du jeu vidéo par rapport à la santé, l'amélioration de notre santé grâce à ce média ? Je vous laisse rebondir les uns avec les autres. Oui, vous mentiez, parce que là, du coup, je me lance. Nous, clairement, l'égard de notre cible et les usages qu'on a pu tester, parce qu'on a fait deux ans de recherche et développement, où vraiment nos experts, ce sont les usagers terrain, donc les patients, les personnes qui sont porteuses de pathologies neurodégénératives, Alzheimer et maladies apparentées, mais aussi des buts de Parkinson, post-AVC, cérébralisés. On a vraiment eu ces cas d'usage-là. Donc, toutes les observations qu'on a pu faire, nous, on mise à fond sur le ludique, le plaisir d'être valorisé et de pouvoir interagir avec des outils, parce que c'est adapté, en fait, à nos compétences et à nos... Comment dire ? Nos usages, en fait. Donc, nous, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur la stimulation par le jeu, mais tout le côté sérieux est vraiment caché sous le tapis, de sorte à ce que les personnes n'aient pas l'impression de se stimuler, qu'elles soient vraiment dans un plaisir d'interaction et de jeu. Grâce aux jeux vidéo, vraiment, c'est assez puissant. Donc, on est sur la prévention et la stimulation. Moi, si je devais retenir un mot principal, ça serait motivation. On a vu tout de suite l'intérêt du jeu vidéo dans le fait que ça pourrait apporter de la motivation à faire des activités qui, par nature, ne sont pas forcément plaisantes ou motivantes. Dans notre cas, il s'agit de la rééducation. Le jeu vidéo, c'est une activité... Enfin, le jeu, en général, c'est une activité qu'on fait librement, par plaisir, par choix. Et parfois, la rééducation ou d'autres activités en santé, on s'oblige à le faire, on ne le fait pas forcément librement. Et donc, on essaie de faire se rejoindre le plaisir du jeu vidéo, la motivation à jouer, ou le non-besoin de motivation pour jouer à des activités qui demandent de la motivation pour être efficaces. Disons, vous aussi, vous faites ce constat, au final, si vous êtes aussi sur le principe de la rééducation. Et en quoi, justement, les mécaniques du jeu vidéo sont plus motivantes ? Vous avez remarqué quoi ? C'est évidemment l'aspect ludique du jeu vidéo qui fait que les personnes vont s'engager un peu plus dans leur rééducation, quand c'est dans le cadre d'un programme de rééducation. Et je pense à l'inverse de la vidéo qu'on vient de voir, où c'est des jeux vidéo grand public qui ont montré des effets sur certaines capacités, notamment cognitives, comme ça a été développé. Nous, on développe des jeux vidéo nous-mêmes, justement, et donc des jeux vidéo qui vont être adaptables aux capacités des patients et aussi orientables en fonction des objectifs de rééducation. Et donc là, on est vraiment sur des jeux vidéo qui vont être adaptés à chaque profil de personne. Et ils sont validés, l'impact de ces jeux vidéo est évalué après par des essais randomisés, contrôlés, donc des études cliniques, en comparaison à un groupe témoin qui ne pratique pas le jeu vidéo, justement pour voir les effets. Sur l'aspect motivation, effectivement, nous, on a fait des tests, j'encadrais un mémoire de master l'an dernier, où on demandait à des personnes âgées de faire dix fois un relevé de chaise. Ces personnes n'y arrivaient pas. Quand on leur demande de faire pousser un arbre à l'écran, elles y arrivent, alors que pour faire pousser l'arbre, elles ont besoin de faire les dix relevés de chaise. Ah, le même geste, au final. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un programme hospitalier de recherche clinique qui tourne, donc financé par la DGOS, le ministère de la Santé, pour montrer, on évalue exactement le même programme proposé aux personnes, aux patients, mais avec ou sans interaction avec un écran. D'accord. Et toi, Pierre, sur les sujets que vous traitez par le jeu sérieux, tu remarques un impact plus fort en utilisant le vidéoludique que par des thérapies traditionnelles ? Oui. Après, c'est vraiment, nous, le postulat de départ. C'est de partir un petit peu de l'état de flow. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est l'état dans lequel on est quand on joue un jeu vidéo qui a été théorisé. Et donc, un état de motivation et de concentration maximale, optimale. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à chaque fois à mettre le joueur dans cet état de flow pour qu'il ne se rende pas compte qu'il est en train de faire ou d'apprendre ou de faire une rééducation ou de se soigner. Et donc, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de chercher parce qu'à mon avis, c'est vraiment ça qui fait levier et qui fait qu'on arrive à faire pousser un arbre alors qu'on n'arrive pas à le faire quand ce n'est pas virtualisé. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Si je peux en dire aussi, nous, on a eu des retours de tests d'usage vraiment en établissement médico-social avec des ergothérapeutes, des orthophonistes. Elles m'ont toutes dit, parce que ce sont des femmes, en fait, c'est chouette parce qu'avec votre outil, les personnes, ils n'ont pas l'impression de faire des exercices de stimulation. Même si après, on leur dit, là, c'est bien, on a travaillé ça, la motricité, la définition ou la stratégie ou pointé, vraiment travailler sur des objectifs santé vraiment forts. Et en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont plaisir et vraiment, ils en redemandent. Et du coup, ils font deux fois plus d'exercices alors que si c'était un polycopier imprimé, c'est pour eux beaucoup plus soit médical, soit rébarbatif. Donc, on a eu vraiment ces retours d'usage aussi. Donc, c'est super chouette. Côté scientifique, on a déjà ce que produisent ces mécaniques vidéoludiques sur le cerveau et qui fait que ça fonctionne en termes de santé. Pourquoi justement, quelqu'un qui n'arrive pas à relever une chaise, quand on lui propose un cadre vidéoludique, ça marche mieux. On a un peu des retours sur ce qui se passe dans le cerveau quand on est dans un jeu et quand on n'est pas dans le jeu, justement. Je ne voulais pas vous piéger. Ce n'est pas un piège, mais c'est des questions qu'on se pose et des questions compliquées. Alors, nous, on n'est pas vraiment dans ce domaine. Dans notre équipe, on est des informaticiens. On n'est pas des neurologues ou même des experts du corps humain. Donc, ça nécessiterait des études assez complexes avec des outils de mesure. C'est difficile de faire jouer avec quelqu'un un jeu dans un IRM. Donc, nous, on ne peut que mesurer envoyer des entrées aux patients et mesurer des sorties. Finalement, c'est un peu une boîte noire. Au minimum, on espère voir une amélioration dans les performances, dans la récupération, dans la vie quotidienne. Donc là, il y a des outils pour les mesurer. Savoir vraiment ce qui marche, c'est plus compliqué. Après, on peut se baser sur des connaissances médicales. On sait que les médecins savent évaluer, mesurer ce genre de choses avec des thérapies conventionnelles. Donc, on se dit, si on adapte ces thérapies conventionnelles, si on réutilise les mêmes mécanismes avec le jeu vidéo en plus, il y a des chances que ça émet les mêmes effets sur le cerveau. D'accord. Oui, on termine et puis après, on passe au sujet de conversation suivant. Oui, effectivement. Là, il faut des techniques d'imagerie cérébrale qu'on ne peut pas faire forcément de manière concomitante au jeu vidéo, même si aujourd'hui, il y a des techniques telles que la NIRS qui permettent de faire des tâches en parallèle et qui permettraient d'évaluer ça lors d'essais cliniques. Après, ce qui est intéressant, justement, sur la relation, je vous en parlais tout à l'heure, entre jeux vidéo classiques et jeux vidéo vraiment dédiés à de la rééducation, c'est quel que soit le type de jeu vidéo, dans les deux cas, en fait, ça va stimuler l'ensemble de la chaîne motrice. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des effets aussi bien au niveau physique qu'au niveau cognitif quand on est sur des jeux basés sur le mouvement. mais dans la deuxième société qu'on a montée, la société Beatles, on a développé un jeu qui s'appelle Beatworkers et en fait, il y a deux versions. Une version clinique et une version grand public. On va pouvoir en parler justement. Cela, ça y est, on va rentrer dans le concret. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent que tout ça, c'est de la science-fiction, jeux vidéo comme thérapie complémentaire. On a justement Catherine Roland qui nous en parle dans la prochaine vidéo. La vidéo numéro 2. Voilà, des jeux vidéo pour aider à lutter contre la vidéo. Alors, un des atouts principaux du jeu est sa capacité à engager le joueur, sa capacité à capter son attention. Donc, par exemple, on peut imaginer des applications pour capter l'attention dans un contexte où on a besoin de détourner l'attention du joueur de quelque chose, par exemple, de quelque chose de douloureux. Une application de ce concept a été faite par une équipe, les équipes du Dr Hoffman de l'Université de Washington dans les années 2000 déjà. Ils ont développé un jeu et ont utilisé ce jeu qui s'appelle Snow World, qui est un jeu utilisé en VR qui plonge le patient dans un univers glacé. Et ce jeu a été fait spécifiquement pour des patients qui souffrent de... qui sont des grands brûlés, donc qui ont à détourner leur attention de cette sensation de brûlure qui est accentuée au moment où ils ont à changer les bandages. Donc, utiliser des jeux avec en plus un dispositif VR qui immerge le joueur et donc le patient dans un univers glacé alors qu'il est en train de subir cette intervention et ce changement de bandage apporte une solution. En fait, ça permet d'atténuer finalement la tension du cerveau sur la douleur pour la tourner sur autre chose et donc diminuer cette perception de chaleur, cette perception de brûlure et donc de douleur. Désolé, le montage est un peu abrut. Ça y est, vous avez des cas concrets d'utilisation de jeux vidéo dans de la thérapie. Attention, je précise bien complémentaire, on ne parle pas de remplacer les thérapies médicamenteuses. Thérapie complémentaire, vous avez-vous des cas concrets, des choses que vous pouvez déjà un peu expliquer dans ce que vous faites au quotidien ? Nous, on est en train de travailler sur... Ce n'est pas un pur jeu vidéo, c'est une application mobile, une sorte de companion app avec la fondation Analgesia pour les patients qui soufflent de douleurs chroniques. C'est une companion app qui a des fonctionnalités assez pratiques quand on est atteint de douleurs chroniques, mais aussi des choses qui vont relaxer, qui vont détendre, qui vont faire penser à autre chose. Il y a dedans des mini-jeux qui vont faire penser à autre chose. Il y a de la cohérence cardiaque, il y a toutes ces fonctionnalités-là qui vont faire que l'application, elle va être... On va réutiliser, en fait, on va décortiquer les ressorts du jeu vidéo qui font qu'on met quelqu'un dans cet état de flot, comme je disais tout à l'heure, dans une application et dans différentes fonctionnalités pour détourner un petit peu justement cette attention des douleurs chroniques dont souffrent ces personnes-là. Du coup, nous, toujours avec nos retours d'usage, quand on teste sur le terrain, soit au domicile, beaucoup, soit en établissement médico-social, oui, on a eu des retours. Alors, pas sur la douleur en tant que telle, mais sur d'autres choses qui s'améliorent. Voilà, dans le cas des pathologies Alzheimer, il faut savoir qu'il peut y avoir de l'hyperstigmatisation, il peut y avoir de la persévération, il peut y avoir de la déambulation, de l'apathie sévère, de la praxie, enfin, tous ces grands termes qui font peur, parce que du coup, c'est vraiment une dégénérescence du cerveau. Et grâce à l'utilisation du jeu vidéo et notamment de notre jeu qui est en test, voilà, une amélioration à se poser sur une activité, une amélioration aussi à être plus calme dans les temps de repas et notamment au domicile. Ça, on a eu un retour d'une assistante de soins en Gironto qui s'occupait d'un monsieur qui était vraiment dans une situation de grande détresse nutritive qui ne voulait plus du tout s'alimenter et elle est arrivée un peu nouvelle dans le domicile et du coup, en testant LP, au moment de passer au repas, elle ouvrait le quiz et elle lui posait plein de questions et le monsieur répondait à nos questions de quiz, ça l'intéressait parce que ça faisait travailler sa mémoire, des questions un peu sympas et du coup, dans le challenge du jeu, il ne se rendait pas compte qu'il s'alimentait et ça permettait d'avoir une vraie interaction. Donc, c'est sûr que nous, on n'est pas sur un traitement médical pur mais on agit sur des choses du quotidien qui permettent une amélioration pour le patient ou pour le... Vous êtes déjà dans le concret, ça y est. On est dans le très concret. Et Guillaume, on parlera justement de la machine qui est là-bas, on va se lever pour que tu nous expliques un peu ce que vous faites et ce que vous traitez avec ça, notamment. Oui, alors nous, on a deux projets de recherche actuellement mais dans le domaine de la rééducation et après accident vasculaire cérébrale en particulier, ce n'est pas de la science-fiction et ce n'est pas récent l'utilisation des jeux vidéo. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a des équipes qui travaillent dessus et donc depuis 20 ans, il y a déjà eu des entreprises dont Naturalpad qui travaillent à faire des outils de jeu pour la rééducation. Il y a aussi, au milieu des années 2000, la sortie de la Wii qui a été la première console de jeu avec de l'activité physique et qui a été assez vite appropriée par les cabinets de kiné parce qu'ils voyaient que les patients aimaient ça. Alors, l'inconvénient de ces jeux commerciaux, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés aux pathologies et aux exercices de rééducation mais en tout cas, ils étaient utilisés vraiment concrètement avec des bénéfices. Et là, chez nos partenaires, ils utilisaient déjà des solutions plus ou moins commerciales de jeux qui accompagnent des interfaces particulières, par exemple des robots de rééducation qui sont vendus avec des jeux plus ou moins évolués. Donc, on a deux projets de recherche qui suivent ces tendances-là. Ils ne sont pas encore appliqués, ils sont en phase de test mais non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà utilisé. Et Guillaume, vous, vous êtes déjà en EHPAD aussi et vous travaillez avec des ergothérapeutes. C'est ça. Puis après, on ira sur la machine là-bas. On est dans des EHPAD, des SSR et aussi sur le côté handicap, des foyers d'accueil médicalisé mais sont d'accueil spécialisé l'Institut d'éducation votrice, etc. Effectivement, c'est intéressant ce que dit Guillaume parce que nous, c'est exactement le constat qu'on a fait au début de la société et ce qui nous a donné un peu l'idée de créer cette société, c'est justement de voir que la OUI essayait d'être détournée de son usage grand public pour de la rééducation. On en a vu toutes les limitations. En fait, les revues de littérature montraient que la OUI, il y a deux télécommandes, trois boutons sur chacune. Quand on voulait travailler l'équilibre, il y a le balance board. Donc, c'est des freins en fait quand on travaille avec des patients et du coup, au vu de leur capacité et puis les jeux ne sont pas adaptables. C'est le même jeu que ce soit mon petit cousin qui joue à la maison ou ma grand-mère en EHPAD. C'est pour ça qu'on a été amené à faire des jeux un peu plus spécifiques et effectivement, on peut jouer contre, il y a la douleur mais de manière plus générale, tous les facteurs psychologiques. Typiquement, nous, on équipe pas mal d'EHPAD. dans les EHPAD, il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle un syndrome de poche-chute, un syndrome de Murphy. C'est typiquement les personnes qui, quand on essaie de les relever ou qu'on leur dit « Allez, on se lève », c'est des personnes qui vont s'accrocher au fauteuil et qui parfois crient. C'est tout simplement parce qu'elles ont peur, un peu comme si nous, on était au bord d'une falaise et il y a quelqu'un qui nous pousse. Et donc, par l'intermédiaire du jeu vidéo, des ergothérapeutes justement notamment, mais aussi des enseignants en activité physique adaptée, des psychomotriciens, des kinés, etc., commencent à faire jouer les personnes âgées simplement avec la main, puis un peu après avec l'inclinaison du tronc, puis dans l'autre sens et petit à petit, en fait, la personne est prise dans le jeu, commence à faire de plus en plus de mouvements, pencher vers l'avant et avec le temps, on arrive en fait à la remettre debout de par sa volonté à elle-même. Donc, c'est acté, ça y est, on s'en sert du jeu vidéo. Ce n'est plus de la science-fiction. Guillaume, on va jouer les bonaldis, ceux qui les plus vieux reconnaîtront la référence. Tu nous emmenais une machine un peu bizarre. Je parle d'un bras robotisé depuis deux semaines, mais finalement, ce n'est pas un bras robotisé. Ils sont déçus dans la régie. C'est juste une lampe articulée. Donc, ça, c'est le prototype de notre projet qui s'appelle César AVC, qui est un projet financé par la région Île-de-France sur des fonds européens, qui montre qui utilise des outils à bas coût. Donc, on utilise une caméra, je ne vais pas la bouger parce que sinon, ça ne va plus marcher, mais on utilise une caméra dédiée à la reconnaissance de la main. Qui est au-dessus de l'image, qu'on ne voit pas. Donc, ça, c'est assez classique, les caméras, il y a différents types de caméras, mais l'avantage, c'est que ça ne touche pas le patient, il n'y a pas d'installation, on met sa main devant, on met son corps devant et ça marche, il n'y a pas d'installation, de gants à mettre, ce qui étaient sur un support artisanal et puis ensuite, un ordinateur tout simple qui va faire tourner les jeux. En général, les applications de rééducation vont fournir un contexte, une application dans laquelle on va faire différents réglages et on va pouvoir lancer différents jeux. Donc là, je peux lancer. Donc là, en fait, on voit un peu, là, c'est de la recherche, on n'est pas sur quelque chose encore en application. C'est de la recherche quand même très appliquée, on a mis beaucoup d'efforts sur la forme parce qu'on souhaitait que ce soit... Non, ne touche pas. C'est parti. Donc le principe de tous les jeux de rééducation, quel que soit le projet, c'est toujours de reconnaître les mouvements. Donc nous, c'est la main, ça peut être le corps, ça peut être la posture, ça peut être l'équilibre et ça donne des données au jeu. Donc ça remplace les boutons, les joysticks, ça donne des données au jeu. Donc là, on utilise l'angle de rotation de la main pour déplacer l'oiseau de droite à gauche. Et là, tu fais de la rééducation des membres supérieurs. Là, je fais la rééducation d'un mouvement qui s'appelle la pronosupination, donc c'est un mouvement de rotation du poignet de droite à gauche. Alors évidemment, nous, on le fait assez facilement. Mais il faut imaginer que les patients vont avoir beaucoup plus de mal. Donc nous, on a des patients post-AVC, donc c'est des patients qui ont une grosse perte de mobilité de la main, donc ils vont être beaucoup plus... moins mobiles. Beaucoup plus rigides et ça va beaucoup plus les fatiguer que nous et encore, nous, si on le faisait longtemps. Le propre de la rééducation, c'est la répétition. C'est la répétition et le côté intensif. Et donc, c'est ça qui, par nature, est ennuyeux, rébarbatif et qu'il va falloir essayer d'accompagner. Merci beaucoup. donc on a vu, là, vous avez vu avec Guillaume, donc voilà, ça, c'est de la recherche pure. Demain, on peut imaginer une application de ce type d'appareil pour faire de la rééducation, comme tu disais, de certains types de mouvements et tout ça. Notre objectif, c'est que ce soit utilisé. Donc pour l'instant, c'est en phase de test à la clinique. Là, c'est un dispositif particulier qui est visé très bas coût, donc il y a forcément certaines limites, mais l'objectif, c'est d'aller, on l'espère, vers le domicile des patients. Eh bien, on va passer au sujet de conversation suivante, du coup, qu'on a parlé, ça y est, on n'est plus dans la science-fiction, on se sert déjà du jeu vidéo pour des thérapies complémentaires. Justement, Catherine nous répond à une question, est-ce que le jeu vidéo est remboursé par la sécurité sociale ou pas ? Où est-ce qu'on se dirige là-dessus ? C'est parti, c'est la vidéo numéro 3. La sécurité sociale australienne n'a pas bien pris conscience de ça, puisque depuis une bonne dizaine d'années, elle rembourse l'utilisation d'un jeu qui s'appelle Sparks, qui est justement qui vise les adolescents atteints de dépression légère et modérée pour les accompagner dans la prise en charge de leur maladie. Cet exemple est suivi par d'autres pays plus européens. La Grande-Bretagne également soutient l'utilisation de Sparks et également certains pays du nord de l'Europe. En France, nous, on en est où ? Vous êtes au cœur du dispositif. Je crois savoir qu'il n'y a pas encore de jeu remboursé par la Sécu. Pas à ma connaissance, non. Je crois qu'il y a des initiatives qui sont en cours pour cette démarche-là. Je crois notamment à un jeu de Tilak Helsker, j'ai vu passer ça, qui est pour la rééducation oculaire, je crois. Mais à ma connaissance, en France, non, on n'en est pas encore là. Mais ce serait bien, ce serait une très bonne chose que ça aille dans ce sens-là. et notamment pas que sur l'aspect soins, aussi sur l'aspect prévention, parce qu'aujourd'hui, l'aspect prévention est quand même assez... En France, en décalage avec les autres pays qui font 50-50 préventions soins, en France, on est à 80-50% soins. C'est-à-dire que le jeu vidéo nous permettrait de nous placer plus en prévention, ce qui est quand même mieux pour nos systèmes de remboursement de sécurité sociale, que toujours d'arriver à la fin, vous êtes malade, on vous soigne. C'est ça qui coûte le plus cher au final. Il pourrait aussi faire ça, faire les deux. et il le fait aussi très bien en prévention, en éducation thérapeutique. Ça marche aussi très bien. Et donc, il pourrait y avoir un remboursement sur ces deux aspects. Ce serait une bonne chose. Vous sentez que ça bouge un peu institutionnellement justement sur ce type de projet ? Jeux vidéo prévention, jeux vidéo pour retarder Alzheimer, jeux vidéo pour faciliter la vie des résidents en EHPAD. Ça change un peu en termes de financement ? Nous, très clairement, on le souhaiterait aussi parce que, comme tu l'as dit, en termes de prévention, ce serait idéal parce que plus le diagnostic est posé tôt sur ces pathologies-là, mieux c'est. Pourquoi ? Parce qu'on peut retarder au mieux les symptômes de la maladie et vivre plus longtemps avec toutes ces pleines capacités. Ça, c'est certain. Moi, à chaque fois que j'ai pu interroger les professionnels de santé, quand ils écoutent ce qu'on fait et le cœur qu'on y met et les résultats qu'on a et la façon dont on a construit et co-construit avec d'autres professionnels, nous disent que ce serait génial que je puisse faire des ordonnances non plus d'anthalgie ou de chimique, mais que je puisse prescrire 20 minutes d'LP plus 20 minutes d'autres jeux pour se stimuler. C'est les premiers à dire oui. Après, il y a tout un système qui doit encore beaucoup bouger. Donc, on croise les doigts pour que ce soit le plus rapidement possible. Mais ça dépend aussi. En termes de financement, justement, recherche, ça bouge un peu. Dès qu'on parle de santé, je pense que les gens sont présents, mais dès qu'on parle de jeux vidéo, il y a une réticence quand on monte un peu dans les instances ou est-ce que, en termes de finances, ça suit ? Les gens se disent oui, le projet est bon, on y va, sur du jeu vidéo et de la santé. Je vais rester assez vague, mais globalement, dès qu'on parle de santé, c'est porteur, on sent qu'il y a une volonté de trouver des solutions et le jeu vidéo et les nouvelles technologies en font partie. Après, je ne suis pas un spécialiste de ces financements. Je voulais faire une parenthèse. Je me disais que si vous posez la question, cette question-là, c'est pour souligner le fait que, finalement, ça a un coût de développer des jeux. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a le prix du matériel qu'on essaie de descendre et réaliser un jeu, ça nécessite du temps humain. Ça nécessite des game designers, des développeurs, des artistes, vraiment un temps de travail avec les thérapeutes pour que ce soit. C'est aussi du temps de thérapeute. Tout ça, ça coûte des sous. Si on veut qu'un jeu soit utilisé longtemps, en général, il a besoin d'un certain nombre de contenus, un peu comme les jeux commerciaux. Ça, c'était une première parenthèse. Après, sur ce cadre-là de remboursement, notre référence qu'on a eue avec nos partenaires qui utilisaient déjà des robots de rééducation avec des jeux, ce qu'ils nous disaient, c'est que, c'est des partenaires privés, de santé privée, c'est que, c'est du matériel qui coûte très cher, mais ils l'utilisent parce qu'ils y croient. Et ensuite, les séances de rééducation sont remboursées par la Sécurité sociale comme n'importe quelle autre séance de rééducation. Ils ne sont pas juste pas plus remboursées parce qu'elles coûtent plus cher. C'est en l'occurrence la clinique Les Trois Soleils qui fait cet effort-là. Donc, évidemment, si les coûts de leur côté diminuent, ils seront contents. C'est pareil pour les cliniques qui disent la oui, je suppose que c'est facturé comme une activité de rééducation classique. Mais si la coûtent plus cher, elle ne sera pas plus remboursée. Effectivement, ce qu'on met à disposition des professionnels, ce n'est que des outils dernière génération. Que ce soit du jeu vidéo ou pas, au final. Dernière génération, innovant, etc. Mais c'est le professionnel qui va choisir ce qu'il souhaite faire. Après, on est quand même dans une évolution de paradigme. On était, il y a quelques années ou maintenant bientôt une dizaine d'années sur le tout médicamenteux. On voit de plus en plus à l'image du jeu vidéo se développer ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. D'ailleurs, il y a une société savante qui vient d'être créée assez récemment pour travailler justement à cette prise de conscience, à possiblement à plus long terme des remboursements par la Sécurité sociale. Parce que derrière, je parlais tout à l'heure des essais cliniques, notamment des essais randomisés et contrôlés. Mais voilà, quand on veut être remboursé par la Sécurité sociale, il faut évidemment faire la preuve de ce qu'apporte notre outil et dans quel cadre, quelle pathologie, quel programme est mis en place. Et puis après, il y a aussi des acteurs que sont les mutuels qui sont là, qui voient les évolutions et qui peuvent nous aider. je pense par exemple au groupe Malakoff Humanis qui nous aide les établissements qui sont conventionnés avec lui pour s'équiper de notre dispositif Medimove. D'accord, OK. Et pour combattre un peu les déserts médicaux, parce que c'est un peu plus simple d'envoyer un jeu peut-être adapté à une pathologie, si on en parle de plus en plus, on a un peu parlé, il n'y a pas le montage, mais avec Catherine Roland, c'est de se dire qu'au final, le jeu vidéo adapté à la pathologie du patient, ça évitait que le patient se déplace et on lui envoie ce dont il a besoin. Par exemple, si on parle d'LP, ça peut être un questionnaire particulier ou orienté pour faire travailler quelque chose qui peut retarder ou qui peut réactiver sa mémoire et tout. On est aussi là-dessus. C'est-à-dire que le jeu vidéo peut aider peut-être à combattre ces déserts médicaux qui sont un peu dans l'actualité, justement ? C'est tous les enjeux du digital. C'est cette chance qu'on peut avoir de transmettre de façon beaucoup plus aisée. Après, il ne faut pas oublier que derrière, il y a des patients qui sont parfois en situation de fragilité. Il faut beaucoup d'accompagnement. C'est ce qu'on essaie de faire aussi quand on arrive dans un établissement médico-social. On essaie de vraiment expliquer, d'embarquer les gens de sorte à ce qu'ils comprennent le pourquoi du comment. Il faut beaucoup d'explications. Il faut quand même être... Mais oui, c'est les objectifs, c'est de pouvoir être transmis de façon... Effectivement, comme tu le disais, les déserts médicaux, c'est un gros enjeu aussi sociétal. C'est bon pour la discussion ? Pour rebondir sur Malakoff, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que nous, ils nous ont aussi aidés. On parlait de financement et ça a été un partenaire pour nous. On est hyper fers d'avoir pu être soutenus par eux. C'est vrai qu'eux, pour le coup, on est en conversation ensemble de sorte à ce que Alpi puisse être proposé aux familles détectées comme aidantes pour pouvoir voir un usage au domicile. Ils sont assez intéressés aussi dans cet usage-là. Il y a beaucoup d'acteurs du jeu vidéo qui se mettent aujourd'hui dans la santé de Wino, où ça fait combien de temps que vous avez été créés ? Nous, ça fait 8 ans. Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont justement vers du jeu vidéo dans la santé ? Oui, il y en a. Plus globalement, il y a une certaine maturité des acteurs du jeu vidéo et des consommateurs du jeu vidéo pour aller au-delà du pur ludique. C'est-à-dire que les jeux vidéo deviennent un peu plus matures. Après, ils doivent s'adresser aussi à des gens un peu plus matures parce que les générations ont passé et maintenant, il faut aussi plaire à des gens qui ont 40 ans, 50 ans, comme nous. Et donc, on va aller chercher des sujets un peu plus profonds sur des sujets qui peuvent être une maladie comme le cancer, le Dade Dragon Cancer ou comme la dépression avec Depression Quest. il y a vraiment une maturité du secteur du jeu vidéo plus grande et donc, on voit que ça va dans ce sens-là. Et globalement, que ce soit sur la santé ou sur des sujets sociaux, sociétaux plus largement comme l'environnement ou comme le handicap. Écoutez, on va passer au sujet suivant. Du coup, ça va être la vidéo numéro 4. On s'aperçoit déjà, comme le constate Catherine Roland, que le jeu vidéo nous aide à stimuler le cerveau et notamment aide aussi les enfants dys, dyspraxiques, dyslexiques à mieux apprendre grâce au jeu vidéo. C'est parti, c'est la vidéo numéro 4. Le jeu vidéo pour aider l'apprentissage. Alors oui, justement, j'ai pu travailler sur un projet qui s'appelle Dizap et qui a conduit au développement du projet du jeu Brume, les six saisons de Brume, pour justement proposer des activités qui combinaient motricité fine, qui combinaient rythme et qui combinaient également des activités d'agencement ou d'ordre dans lequel faire différentes actions pour proposer un jeu à utiliser en classe auprès de tous les élèves dès la classe préparatoire voire en fin de maternelle. Donc, c'est des activités qui n'utilisent pas du tout le langage écrit en tant que tel, mais vraiment font appel à ces différentes compétences afin de définir finalement si certains profils dans la classe pouvaient avoir des difficultés et entraîner chacun des profils en fonction de ses besoins, donc là encore avec un système adaptatif pour lui permettre d'entraîner à la fois le rythme, d'entraîner ses capacités de motricité fine ou ses capacités d'agencement de mouvements dans le bon ordre et ainsi, grâce à ça, améliorer ses capacités d'apprentissage par ailleurs du langage écrit. Alors du coup, là c'est vrai qu'on parle du jeu vidéo avec les enfants, mais vous vous remarquez déjà que le jeu vidéo est dans la société et du coup pourrait s'inscrire justement sur de l'apprentissage ou je crois que tu avais une application qui s'adressait aux enfants pour détecter Allo ? Oui, c'est un projet, c'est une BD interactive, donc on n'est pas dans du pur jeu vidéo, mais là encore on a un côté narratif assez fort, un gros univers graphique, etc. C'est sur une tablette et c'est à destination des patients qui souffrent de troubles neuromusculaires. Ce n'est pas pour la rééducation, c'est pour l'évaluation de la motricité fine. Et donc on va évaluer à travers cette BD interactive, le praticien va évaluer puisque ça se joue toujours avec un kiné ou un narcothérapeute. En fait, dans les histoires, ça s'appelle MFM Play et on a intégré les 32 items de la MFM, l'échelle de la motricité fine. Et donc dans ces histoires-là, on a un petit garçon qui s'appelle Nino qui est un petit aventurier de l'espace, il a son robot, son vaisseau, il voyage de plein de planètes, il va lui arriver plein d'aventures, plein de mésaventures bien entendu. Et dans ces histoires-là, on a intégré les items et donc à certains moments, il va devoir faire un geste pour ressouder la porte de son vaisseau spatial par exemple. Et ce geste-là est le geste qu'il faut faire pour évaluer un certain niveau de motricité fine. Et donc par ce biais-là, on va l'inciter à être beaucoup plus encore une fois motivé pour faire ces gestes-là puisque c'est des choses qu'il doit faire très régulièrement tous les mois et quasiment toute leur vie. Et donc ça permet de garder la motivation et de les inciter à faire leurs tests de façon plus engagée et plus efficace. Travaillez-vous un peu avec l'apprentissage sur le jeu vidéo ? Oui, dans la continuité de ce que présentait Catherine Roland, qui est très intéressante, du coup, la deuxième société qui s'appelle Bitel, c'est dédié à tout ce qui est rééducation par le rythme. Justement, elle en parle après, je l'ai coupé, c'est qu'elle l'explique qu'il y a une facilité d'apprentissage justement grâce au rythme. Tout à fait. Et en fait, nous, on a développé une application qui s'appelle Bitworkers dans laquelle c'est un jeu sur tablette ou smartphone sur lesquels le joueur va devoir taper en rythme avec une musique. Et donc, on s'est rendu compte que tout le monde n'est pas égal en termes de capacité rythmique puisqu'on a aussi une application qui s'appelle la Basta qui est une batterie d'évaluation des capacités rythmiques. Et on a montré qu'en jouant à synchroniser avec une musique, on va devoir taper en gardant le rythme sur des ennemis qui vont venir lignoter les bâtiments qu'on essaie de construire. On arrive à améliorer ces capacités. Et quelque chose qui a été montré dans le cadre d'une thèse qui est assez intéressant, assez impressionnant, c'est qu'en faisant ça, on arrive à améliorer les troubles dys, mais chez d'autres catégories de personnes, toutes les tâches rythmiques, que ce soit l'élocution, que ce soit la locomotion, et donc la marche, c'est les mêmes circuits cérébraux qui sont impliqués derrière. Et donc, quand on les rééduque simplement au travers d'un jeu en tapant en rythme, on va arriver à jouer sur les différentes fonctions. Et donc, on a travaillé aussi bien chez des jeunes TDAH qui ont des troubles dys que chez des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Par exemple, on a montré qu'on évalue leurs marches, on les fait taper sur la tablette pendant un programme de rééducation et on réévalue leurs marches, on a amélioré leurs marches sans les faire marcher. Ce qui est quand même assez impressionnant et ce qui permet de bon augure pour la rééducation. Donc, le rythme facilite les apprentissages et aussi, ça va être notre dernière discussion, c'est grâce à toi Stéphanie parce que c'est le professeur de la Doucette qui parle de ça dans une de ses vidéos et qui dit que la stimulation du cerveau, et c'est la vidéo numéro 5, c'est ce que confirme aussi Catherine Roland que la stimulation du cerveau retarderait l'apparition d'Alzheimer. C'est la vidéo numéro 5. Il a été prouvé que la stimulation cognitive en parallèle de la prise de médicaments, de la prise en charge thérapeutique, ralentit le développement de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est prouvé. Maintenant, la problématique, c'est justement d'accéder à cet entraînement et cette stimulation régulière. Et justement, le jeu vidéo qu'on peut avoir à domicile, paramétré en lien avec son praticien, met à disposition quand il le souhaite du patient cet entraînement qu'il va pouvoir solliciter tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour si c'est ce qui est nécessaire, mais au moins tous les jours et effectivement, ralentir de manière beaucoup plus efficace encore le développement de la maladie. Stéphanie, tu peux reprendre là-dessus ? Toi, tu connais peut-être beaucoup plus ce que tu viens. Du coup, le professeur de la doucette, je l'ai rencontré plusieurs fois sur des conférences et c'est vrai que c'est ce qu'il dit, plus on stimule une personne et plus on la stimule tôt, même bien avant l'apparition des troubles, bien avant le diagnostic, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer, elle peut être déjà là et sous-jacente bien avant qu'on la détecte. Du coup, oui, plus on se stimule, plus on fait de l'activité, alors diverses activités, donc la stimulation physique, bien sûr, ça c'est hyper important, une bonne nutrition, tout ça et on en parlera dimanche ensemble. Mais oui, la stimulation du cerveau par des activités vidéoludiques, c'est maintenant prouvé, ça marche, ça fonctionne, ça ne soignera jamais la pathologie mais par contre, ça fera en sorte de la ralentir ou du moins de faire stagner les symptômes. Donc oui, nous, on est vraiment sur ce vecteur-là avec LP. Pourquoi ? Parce que, il faut savoir que j'ai accompagné ma maman pendant six ans qui était malade d'Alzheimer et je me suis vraiment rendu compte que quand on sortait les boîtes de jeux, que moi, j'ai réadapté en ergonomie et en facilitation parce qu'il y avait besoin d'adapter. Pourquoi ? Parce que tous les jeux ne sont pas adaptés à ces pathologies-là et c'est tout l'essence même de notre projet. Je me suis vraiment rendu compte qu'elle avait beaucoup plus de facilité dans sa vie quotidienne sur attraper des objets, sur avoir une conversation, suivre une conversation, sur faire des gestes du quotidien vraiment et sur être dans l'interaction avec les autres, ce qui est hyper important, notamment pour se stimuler mais aussi pour être dans la vie sociale. Donc, oui, bien sûr, stimuler le cerveau peut ralentir la maladie, ça, c'est certain, et sur ces pathologies, bien sûr. Et pour reprendre, on a un jeu qui est à l'essai d'ailleurs sur e-Lab, c'est Sea Request qui a envoyé pendant un certain temps des données scientifiques parce que la désorientation est un des premiers signes d'Alzheimer et le jeu permet de détecter un peu la désorientation. Après, le jeu ne vous dit pas appelez tout de suite, c'est bon, là, vous y êtes, mais en tout cas, ça relevait des données qui étaient envoyées et étudiées après par des scientifiques. D'ailleurs, si vous voulez essayer le jeu, c'est sur l'e-Lab, on l'a mis en libre service. Vous avez des dispositifs, vous, notamment, de stimulation en lien justement avec des mamas, maladie d'Alzheimer et maladie apparentée ? Ce n'est pas encore le sujet de chez le Wino ? Pas encore, non. Non, on travaille, on a un projet, un produit qui s'appelle The Impact Agency qui traite de la santé mentale, mais c'est plus un projet de prévention, là, justement, et de prévention en entreprise, en fait. Donc, on va plutôt traiter les sujets de burn-out, comment on prévient les risques de burn-out, les RPS, risques psychosociaux, en entreprise pour qu'on puisse identifier les signes très tôt, avant-coureurs et que les équipes, les managers sachent comment réagir, sachent proposer les bonnes solutions, les bons outils dans ce cas-là. Et vous, vous avez vu des patients un peu cathartiques, un peu immobiles qui, d'un coup, avec l'application, commencent un petit peu à recommuniquer s'ils avaient des pertes de mémoire ou peut-être la peur justement de ne pas communiquer en se disant « je deviens fou, donc j'ai de plus en plus de mal à parler et du coup, je ne m'exprime plus. » Vous avez vu, vous, des patients sortir un peu de cet état, un peu, ils n'osent plus et puis grâce aux jeux vidéo, ils commencent à reparler à leurs proches, à leurs soignants. Oui, effectivement, il y a aussi tout ce côté lien social que permet le jeu vidéo. Nous, on s'est intéressés dans un premier temps aux effets sur l'autonomie fonctionnelle, vitesse de marche, force des membres inférieurs, équilibre, mais après, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait aussi des effets au niveau cognitif et donc, on a mené d'autres études où on a pu montrer que le jeu permet de la stimulation des fonctions exécutives et notamment, on a montré une amélioration de la flexibilité mentale et il y a aussi derrière tout ce qui est de l'ordre de la prévention, donc de la stimulation avant que la maladie apparaisse et une autre maladie neurodégénative qui est la maladie de Parkinson, le jeu dont je parlais juste avant est en thèse justement en réentraînant les capacités rythmiques des personnes, on va pouvoir aider les patients qui ne sont pas encore des patients à ne pas le devenir justement pour les stimuler et faire travailler au niveau cognitif. De nouveau, on se replace en prévention. C'est ça. Je parlais tout à l'heure d'intervention non médicamenteuse et vous parliez d'activité physique. On a aussi une application qui s'appelle BitNouf qui est de l'indissage auditif et justement la musique est aussi une intervention non médicamenteuse et ça permet d'aider les patients atteints de la maladie de Parkinson notamment mais pas que en post-AVC ou tout simplement les personnes âgées qui commencent à avoir des problématiques de marche. L'indissage auditif va pouvoir les aider. Donc là, c'est un projet européen qui a abouti à la création d'une application dont la musique en fait qui va être diffusée va être synchronisée au pas à la marche de la personne et donc ça va l'aider. On a montré dans une première étude clinique une amélioration chez les patients atteints de la maladie de Parkinson de la vitesse de marche, une diminution du nombre de chutes, une augmentation de la longueur de pas et donc ça, c'est quelque chose qui est proposé à ces patients qui s'appelle BitMove. Avant le dernier mot, en tout cas merci pour ces petites interventions on défrichait. On va passer aux questions peut-être. On a eu Ah bah Patrice a une question. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Juste une question rapide qui n'a pas été abordée là tout de suite qui est peut-être un peu plus personnelle. C'est comment est-ce qu'on en vient à développer des jeux vidéo qui ont une portée plus thérapeutique ? Parce que quand on se dit jeux vidéo on se dit loisirs, on se dit science-fiction dans l'univers, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on va vers cette volonté d'aider des gens de peut-être les soulager ? Est-ce qu'on vient du jeu vidéo et on se dit peut-être que tiens, ça me parle et on va pouvoir l'utiliser à autre chose ou peut-être est-ce qu'on vient de la recherche et qu'on essaye de trouver de nouvelles options ? Qu'est-ce qui amène à aller vers le jeu vidéo dit thérapeutique ? Alors moi, j'aurais deux réponses. Je vais faire la réponse habituelle de mon PDG parce que du coup on est nous un peu de la génération où le jeu vidéo était pas mal décrié et donc c'était un peu une de nos volontés de montrer que effectivement dans toute innovation, dans toute l'évolution, dans toute technologie, il y a forcément un peu le côté obscur de la force mais qu'il y a aussi les bons côtés et il faut juste savoir saisir le bon côté donc les jeux vidéo peuvent aider là-dessus et moi, comment j'en ai été amené là ? Alors je pense qu'il y a une histoire personnelle tout comme Stéphanie où j'ai accompagné ma grand-mère dans sa rééducation et puis après, dans le cadre de ma thèse, je m'intéressais aux effets de plateformes vibrantes sur les capacités des personnes âgées et donc effectivement, on a montré qu'on arrivait à renforcer par des voies réflexes les muscles des membres inférieurs et à diminuer la récurrence de chute mais quand on interrogeait parce que l'évaluation de l'appréciation du programme fait aussi partie de choses très importantes quand on interrogeait les personnes âgées à la fin et qu'on leur demandait si elles voulaient continuer si elles recommanderaient à d'autres personnes de le faire leur réponse c'était la plaque qui me secouait là-bas dans tous les sens je n'ai pas envie de remonter dessus et donc quand on en parlait au début quand on a vu les revues littérature sur la oui on s'est dit tiens, il y a certainement quelque chose à faire et de développer des jeux vidéo mais spécialement dédiés à de la rééducation pour que les gens aient envie de le faire et d'ailleurs aujourd'hui les gens qui l'utilisent on a un reportage qui avait été tourné par France 3 un journaliste qui posait une question à une résidente d'EHPAD qui était en train de, avec son kiné en train de faire sa rééducation et qui lui dit qu'est-ce que vous faites et la réponse de cette grand-mère c'était je m'amuse je joue et je pense qu'à partir de là on a tout réussi et c'est pour ça d'ailleurs ce qu'on fait n'est pas différent de la rééducation conventionnelle mais c'est la manière dont on le fait et le plaisir que les gens vont prendre à le faire qui font qu'ils vont s'impliquer plus dans leur rééducation en faire peut-être un peu plus ce que vous disiez tout à l'heure c'est vrai qu'on en parlera demain c'est comment on remet du ludique dans quelque chose qui peut paraître un peu rébarbatif ou en tout cas dès qu'on parle de thérapie on pense tout de suite à quelque chose d'un peu pénible on en parlera demain justement pour continuer à répondre à Patrice comment on se lance dans une carrière jeu vidéo thérapeutique et pas jeu vidéo triple A où ça tire de partout et on s'amuse nous en fait on est parti du constat aussi un peu que le jeu vidéo on est aussi de la génération jeu vidéo et donc c'est c'est l'industrie culturelle numéro un maintenant en France au monde devant toutes les autres industries culturelles le cinéma les livres etc et comme on s'est dit quand on voit ces autres industries culturelles l'effet que ça a de lire un livre sur tout ce qu'on peut apprendre de voir un film qui nous marque émotionnellement quand il a un sujet sérieux que ce soit un sujet social, sociétal encore une fois ou santé peu importe quand on voit à quel point ça peut nous marquer imagine ce que ça fait ce que ça ferait si c'était un jeu vidéo vu que c'est encore plus immersif encore plus interactif et que c'est maintenant l'industrie culturelle la plus développée ça pourrait avoir une puissance encore plus forte et donc voilà c'est de ça qu'on est parti de se dire c'est probablement l'outil encore plus puissant pour faire passer des messages des émotions et de la motivation du coup je pense que vous avez compris ça part vraiment des problématiques personnelles après au delà de ça nous on a vraiment une mission maintenant c'est d'essayer d'être un outil prétexte à retisser du lien nous si on fait du jeu vidéo aujourd'hui c'est pas pour faire un énième jeu vidéo c'est vraiment pour faire un jeu vidéo qui soit utile et qui serve aux plus fragiles que ce soit les proches aidants qui ont vraiment besoin d'outils aussi eux parce que ça fait partie aussi de santé publique la santé des aidants parce que souvent ils sont étincelles béquilles gyrophares ils servent vraiment beaucoup leurs proches malades donc nous voilà c'est vraiment des valeurs fortes qui nous ont porté vers ça pour savoir que nous on a vraiment enfin moi j'étais pas une joueuse de jeux vidéo je me suis vraiment mis à jouer aux jeux vidéo depuis ces trois ans d'LP et de recherche et développement mais au delà de ça je vois toute la puissance que ça fait dans le quotidien et c'est pour ça que ça nous donne envie de continuer tous les retours qu'on a sont hyper enthousiasmants donc c'est pour ça qu'on continue et en ce qui me concerne j'ai envie de dire c'est la beauté de la liberté de l'enseignant-chercheur en établissement public qui fait un petit peu ce qu'il a envie de faire mais très concrètement c'est des rencontres c'est du réseau et en fait nous ce sont les partenaires qui ont vu ce qu'on faisait dans d'autres domaines donc on peut dire qu'on est rentré sur le sujet par la porte de la technologie de la réalité virtuelle ils savaient qu'on savait interagir avec la machine donc on pouvait faire des outils parce qu'on a parlé beaucoup de jeux donc le jeu pour moi c'est l'aspect contenu le contenu ludique mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute la partie technologique on n'a pas eu le temps d'en parler mais tout ce qui est technologie de capture de mesure des outils de feedback on peut en faire sans faire de jeu et donc on est rentré par cette porte là et puis après on a mis du jeu parce qu'on aime ça et puis on pense que ça peut apporter des choses et après on attaquera le mot de la fin et du coup effectivement pour que la boucle soit bouclée justement là on a parlé sur cette dernière question de jeux vidéo dédiés à la santé mais la première vidéo parlait d'études qui étaient menées sur des jeux vidéo au grand public et on commence à avoir des études sur les jeux vidéo au grand public et aussi des études qui se font notamment chez des personnes en situation de handicap et pour lesquelles on sous-estime le pouvoir que peuvent avoir les jeux vidéo et donc dernièrement dans un projet sur Cité intelligente de la métropole de Montpellier dont on a été lauréat on prend le problème en sens inverse au lieu de faire développer des jeux vidéo dédiés à la rééducation on essaie de voir comment adapter les jeux vidéo au grand public les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite notamment les personnes en situation de handicap moteur il y a quelques effectivement grands acteurs qui se sont un peu engouffrés sur cette loi très bien écoutez le mot de la fin ça vous dit on commence par Catherine et comme ça on termine en plateau donc on peut lancer la dernière vidéo c'était le mot de la fin de Catherine qui nous a servi de fil conducteur alors il est certain que le jeu vidéo avec ses capacités d'illustration de pratiques d'adaptation et puis le fait qu'il soit un peu partout devient incontournable et forcément on y pense pour des accompagnements thérapeutiques on voit bien aussi que l'évolution de la santé va vers de la prévention va vers de l'information et forcément on va avoir besoin d'être acteur là-dessus donc je pense qu'il y a effectivement un espace qui s'ouvre aussi pour le traitement de la santé et je suis persuadée qu'il y a plein de choses qui vont pouvoir se passer là-dessus on est sur des technologies qui sont de plus en plus accessibles avec aussi des équipements qui sont de plus en plus présents chez les gens donc que ce soit pour comprendre de manière drôle ou humoristique comment 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 se développe une maladie ou pour vraiment pour vraiment lutter je pense qu'on a on aura besoin de ça puis on aura aussi besoin de de s'évader par rapport à toutes les problématiques auxquelles on aura à faire face donc le jeu vidéo est décidément sur plein d'aspects quelque chose qu'on qu'on reverra dans le domaine de la santé dans les années à venir voilà et donc du coup on termine en plateau Stéphanie c'est toi qui as commencé à te présenter donc c'est toi qui premier mot de la fin pour toi le mot de la fin oui mais j'ai envie de rejoindre ce qu'a dit le docteur effectivement je pense qu'il y a une belle perspective pour cette industrie parce que c'est vraiment une industrie tu l'as dit et il y a beaucoup de choses à faire après nous chez Alpine notre avenir on espère qu'il sera on va dire positif et radieux parce que nous du coup deux ans de recherche et développement mais ça fait vraiment qu'un an qu'on s'est constitué en entreprise donc on est vraiment des tout petits mais voilà notre jeu sort d'ici quelques semaines pour les familles et d'antes sur le Google Play Store donc voilà on espère qu'il y aura du téléchargement et surtout des retours d'usage parce que ça ça nous intéresse beaucoup et en septembre pour les établissements médico-sociaux donc et on peut essayer votre jeu déjà à la Cité des Sciences tout à fait si vous êtes intéressé venez nous rencontrer sur le stand et en autonomie sur ilab on l'a mis à côté de SyroQuest et de Bitworkers vous pouvez essayer LP à la Cité des Sciences si vous venez nous voir ce week-end je ne sais pas qui reprend après pour le dernier mot sur l'avenir du jeu vidéo et de la santé déjà je vais remercier la Cité des Sciences pour mettre en lumière ce lien entre jeu vidéo et santé vous l'aviez déjà fait pour le handicap et c'est vraiment très chouette de venir parler de tout ça et puis je vais prendre ma casquette enseignant et c'était pour dire que on voit beaucoup d'étudiantes et d'étudiants où on est dans une école d'ingénieurs où de jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui veulent faire des activités donc nous dans l'informatique mais qui ont du sens donc appliquer à la santé ça a beaucoup de sens et donc j'encourage je les encourage toutes et tous à poursuivre et puis j'encourage les instances et les financeurs et les entreprises à faire l'effort de recruter et d'aller dans cette direction d'utiliser les nouvelles technologies pour le bien public le deuxième Guillaume dernier mot jouez simplement faites vous plaisir notamment quand c'est dans le cadre de la santé des situations pas forcément évidentes quand on passe un bon moment avec les personnes je faisais une présentation hier dans un établissement avec des enfants autistes quand on les voit avec le sourire pour moi on a tout gagné déjà rien que ce matin ils étaient 30 à se précipiter sur la caméra au point que la caméra n'arrivait plus à repérer tout le monde donc ça marchait plutôt pas mal et après de leur dire là tu es en train de faire de la santé cool et enfin Pierre-Alain moi je vais revenir sur ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure on a pas mal parlé de tout ce qui a été fait et qui est encore à faire sur la santé du jeu vidéo mais du côté santé physique je pense que le champ sur le côté santé mentale est encore plus à explorer et vierge et que le jeu vidéo va y jouer un rôle important peut y jouer un rôle important pour tout ce qu'on a dit mais aussi pour faire sauter peut-être un peu ce tabou de la santé mentale qui fait que quand on a une grippe on le dit quand on va pas bien mentalement qu'on passe une période un peu difficile on n'ose pas le dire il n'y a pas de raison quand on va pas bien mentalement il faut pouvoir le dire et je suis sûr que le jeu vidéo peut aider à ça très bien merci beaucoup oui on a une question là-bas alors si c'est question d'ordinaire sinon on va vraiment ah bah on y va c'était pour savoir si tous les jeux vidéo ont une vertu thérapeutique ou est-ce qu'il faut que ce soit vraiment développé du coup j'imagine bien que développer spécifiquement selon les pathologies c'est mieux mais est-ce que tous les jeux vidéo ont une vertu thérapeutique au moins sur le plan prétentif ah il faut qu'on rallume les micros c'est bon donc tous les jeux vidéo difficile à dire parce que je pense pas les connaître tous mais effectivement tous les jeux vidéo vont au moins stimuler les personnes et après avoir une vertu thérapeutique il faut que ce soit des jeux vidéo généralement quand même dédiés ou au moins qui aient fait l'objet d'essais cliniques pour prouver l'intérêt qu'il y a mais au moins pour de la stimulation si ce n'est pas vraiment de la rééducation dans tous les cas les jeux ont un intérêt à ce niveau là il y a peut-être beaucoup de jeux vidéo mobile en particulier qui n'ont aucune vertu thérapeutique et peut-être même aucune vertu tout court oui puis après il y a toute la partie sociale aussi du jeu vidéo ça a été montré que les jeux sociaux ou les MMORPG ou Animal Crossing par exemple avaient beaucoup aidé pendant le confinement pour lutter contre l'isolement c'est une autre vertu aussi plutôt côté santé mentale encore une fois oui l'OMS avait fait un petit virage là-dessus ils avaient déclaré ils avaient classé le trouble du jeu vidéo et puis d'un coup ils ont dit ah bah pendant le confinement oui allez-y jouer ça peut peut-être être bien pour vous sur le lien social c'est sûr on l'a vu pendant le confinement et notamment chez les plus jeunes comme chez les moins jeunes les joueurs qui jouent en réseau avaient une vraie interaction sociale avec d'autres et ça a aidé beaucoup de personnes qui étaient en situation de fragilité mentale ça a été prouvé il y a eu des études d'ailleurs et des textes des publications donc oui oui bien sûr après je reviendrai sur la stimulation n'importe quel jeu qui du moment où il est stimulant valorisant et où on s'amuse et où on est dans une forme de plaisir pour toute pathologie quelle qu'elle soit si c'est adapté quand même à la personne ça fonctionne et ça peut être valorisant et stimulant c'est bon on a répondu après on peut en discuter ça me permettait de placer ça on se retrouve à la cité de la santé pour continuer la discussion je vous invite tous à la cité de la santé pour ceux qui sont à la cité de la santé si vous êtes sur YouTube l'accès c'est gratuit vous pouvez venir nous rejoindre on y est jusqu'à 18h 18h30 et puis voilà si vous voulez continuer dans le public et discuter avec nos intervenants n'hésitez pas à nous accompagner à la cité de la santé merci beaucoup merci Pierre-Alain merci Stéphanie merci aux deux Guillaume merci à Patrice qui a surveillé les questions sur le chat merci à la régie et à l'auditorium et puis nous on se quitte là-dessus et puis on se retrouve demain et dimanche aussi en direct sur YouTube vous regardez sur le site de la cité des sciences il y a le programme et les animations de demain après-midi et de dimanche après-midi seront diffusées aussi sur YouTube voilà merci à vous à très bientôt merci 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 beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous